Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous donner quelques idées de cadeaux qui ne sont pas forcément coûteux, pas forcément matériels et puis ben voilà, je voulais vraiment vous faire ce type de vidéo parce que c'est vrai qu'en ces temps actuels avec le Covid et tout ça plus au niveau du travail c'est un peu ralenti, c'est très compliqué dans certains travails il y a eu beaucoup de personnes qui sont en licenciement économique ou partiel ou autre voilà, c'est à dire que cette année c'est une année vraiment compliquée pour tout le monde et j'avais envie de vous donner quelques idées de cadeaux pour pouvoir gâter vos proches sans forcément vous ruiner sans forcément vous dire bon ben voilà, vous n'allez rien offrir à vos enfants ou à vos proches sauf que non, vous pouvez largement faire aussi donc voilà, donc c'est parti alors première idée que j'avais eue c'était de vous offrir une séance photo donc pas forcément avec un photographe professionnel vous pouvez le faire vous même prendre votre téléphone ou votre appareil photo et aller dans un endroit, je ne sais pas moi type plage ou un endroit qui est assez joli qui vous a toujours donné envie d'aller visiter ou autre et de faire des photos avec votre famille, vos proches, vos amis donc je trouve ça vraiment sympa puis ce qui est vraiment le plus important je pense que durant cette année c'est vraiment de se créer des souvenirs et prendre du temps pour soi, pour les proches et tout ça parce que c'est vrai qu'au final moi la vie elle m'a appris cette année à relativiser et à vraiment profiter à fond de la vie parce que voilà on peut facilement se faire roter la vie accidentellement ou autre et donc voilà c'est vraiment important de vivre sa vie à fond donc voilà ce type de cadeau ça peut être sympa marqué dans une enveloppe bon pour les séances photo rigolotes ou autre c'est sympa et ça crée des souvenirs et je pense que c'est ce qui va vraiment rester au final c'est pas forcément le cadeau le cadeau matérialiste qui va rester c'est plus les souvenirs en famille entre amis et tout ça qui va rester au final ensuite deuxième idée vous offrir ou faire des cours de cuisine des cours de cuisine ça peut être des cours de couture voilà si vraiment la personne montre un intérêt pour un domaine spécial pourquoi pas ne pas vous y intéresser et demander à quelqu'un que vous connaissez ou vous même si vous connaissez ce domaine là et que vous avez une expérience à ce niveau là proposer à votre croche ben voilà pour tournoi j'ai pas vraiment de cadeaux à t'offrir sauf des cours avec moi ou des cours avec un chef ou des cours voilà de cuisine je sais pas mais vraiment offrir quelque chose à l'autre c'est vraiment un très joli cadeau aussi et donc c'est l'opportunité aussi de faire une bonne expérience et des souvenirs aussi un autre type de cadeaux qui fait toujours plaisir enfin notamment je pense vis-à-vis des femmes le plus c'est vraiment d'offrir une journée complète où la personne décide tout ce que vous faites c'est à dire que moi une fois j'avais mon anniversaire et mon frère mon grand frère du coup m'a autorisé une certaine somme à dépenser dans le magasin que je voulais et donc c'est enfin j'ai trouvé ça vraiment hyper sympa comme cadeau parce que ça voilà je me suis sentie un peu comme pretty woman c'est vrai qu'à l'époque j'ai acheté beaucoup beaucoup de vêtements de ça et c'est vrai que ça m'a fait vraiment plaisir et vous voyez ce souvenir là ça m'est resté pas tant les vêtements que j'ai acheté mais le souvenir de ce geste là ça m'a vraiment plu mais voilà on va partir un peu sur la même idée c'est à dire que ben voilà vous allez offrir à la personne une journée complète avec vous et dire bon ben voilà tu choisis ce qu'on fait comme activité donc ça peut être cinéma resto pique-nique et je sais pas moi un quartier ou enfin voilà des trucs comme ça je pense que vous voyez un peu l'idée mais voilà ça peut être sympa aussi d'offrir une journée où la personne décide de faire toutes les activités qu'elle préfère et manger là où elle veut et voilà sans pour autant mettre des mille et des cents vous fixer peut-être une limite dire voilà dans cette journée j'ai un budget de temps je te propose de faire toutes les activités que tu veux mais en respectant quand même le budget et tout ça donc ça peut être sympa ça peut être vraiment cool comme idée chose c'est voilà ensuite troisième idée ensuite prochaine idée ça sera peut-être les emmener dans un parc d'attractions donc ça sera peut-être un cadeau différé au final je pense bon immédiatement à Disney mais ça peut être un autre parc d'attractions et par exemple voilà ouvrir peut-être sous forme de phobie ou même un voyage pourquoi pas dire voilà bon ben voilà dans un an ou dans quelques mois le temps que je réussisse à mettre le budget de côté je t'offre un voyage une journée dans un parc d'attractions ou autre voilà vous voyez un petit peu le genre c'est toujours la même idée mais voilà ça peut être sympa aussi comme comme cadeau vous pouvez ouvrir tout ce qui est album photo corps personnalisés coussins enfin que ça juste tableau aussi des photos voilà ça ça marche toujours ça plaît toujours et c'est vrai que voilà sélectionner les plus beaux moments que la personne a vécu ou les plus beaux souvenirs et tout ça qu'elle a ça peut être sympa aussi à vivre et à revivre du coup à travers des objets quelques tableaux cartes de jeu je sais pas voilà une multitude de choses maintenant on peut trouver sur Chir sur la lab ou je sais quoi mais voilà vous avez une multitude de choses à profiter au final ensuite ça peut être des produits faits main je sais qu'une année j'avais pas trop de budget et du coup j'avais offert à mon père je crois un espèce de palier où j'avais mis par exemple un bon pour une séance de cinéma donc j'avais mis des sous parce qu'à ce moment là je pouvais pas acheter des tickets de cinéma parce que mon cinéma était fermé et tout ça enfin en fait j'ai deux cinémas proches de chez moi donc j'en ai un grand et j'en ai un peu petit donc voilà je voulais vraiment lui laisser aussi le choix de faire certaines de cinémas mais vous pouvez aussi offrir soit un abonnement soit un ticket de cinéma et tout ça et en fait dans le panier j'avais rajouté tout ce qu'il peut se manger et se consommer au cinéma dans tout ce qui est popcorn au chocolat petites boissons et tout ça c'était vraiment sympa il a bien aimé et voilà j'en garde un souvenir assez sympa de tout préparer et tout ça enfin moi je sais c'est le genre de cadeau qui me ferait plaisir aussi d'avoir ce style de truc ça peut être aussi comme je vous ai dit un abonnement comme à la salle de sport je sais pas moi un abonnement au cinéma un abonnement pour des magazines des livres ça aussi ça peut être une autre idée de cadeau et ça fait toujours plaisir au moins la personne elle est tranquille pendant son abonnement et puis voilà vous pouvez aussi offrir des box dans tous ces box beauté box nourriture enfin vous avez une multitude de box je vous en avais déjà fait des articles sur ça et vraiment vous avez une multitude de choix moi je sais que je suis sur ma little box je la trouve sympa après ça peut être sympa aussi d'ouvrir un abonnement comme ça à votre maman votre soeur je sais qu'ils faisaient une partie homme mais après je sais pas si c'est toujours le cas mais voilà ils font aussi des box spéciales maman bébé donc si par exemple vous connaissez une jeune maman qui vient d'accoucher ou qui va accoucher ça peut être sympa aussi c'est toujours rempli de bonnes attentions et ça fait toujours plaisir ça peut être aussi un abonnement au niveau du fleuriste par exemple tous les mois même voilà la personne va recevoir des fleurs enfin voilà vous voyez un petit peu le genre un petit peu l'idée aussi et donc voilà ensuite ça peut être une sorte de vidéo aussi tout ce qui est vidéo photos comme je vous l'ai dit ça rattache un peu l'idée aussi voilà créer une vidéo par exemple de quand la personne est toute petite jusqu'à son âge actuel ça peut être bon aussi pour des anniversaires mais voilà vraiment le but c'est de partager des souvenirs et ça je trouve ça vraiment important dans la vie surtout en ce moment en fait ça peut être des visites tout ce qui est dans les villes voilà enfin je sais que moi par chez moi il y a les bouts de Provence que j'aimerais bien y retourner il y a Moustique et Sainte-Marie je crois il y a plein de trucs comme ça dans ce genre là que j'aimerais bien voir et c'est vrai que ça ça peut être une sorte de week-end où on peut aller visiter je trouve ça vraiment génial aussi comme idée voilà c'est pas forcément matériel puisque du coup vous allez préparer ensemble ou alors vous faites la surprise tout simplement mais ça fait sympa ensuite tout ce qui est tout ce qui est manuel aussi tout ce qui est gâteau shampoing enfin voilà il y avait une boutique qui s'appelait Amazon il y en a une à Aix sinon vous avez le site internet qui propose une multitude de choix aussi pour faire des produits soi-même et donc pourquoi pas ne pas faire par exemple des boules de bain soi-même et tout ça pour la personne il y a tout ce qui est au niveau de l'art tout ce qui est enfin par exemple si vous êtes doué en peinture ou en dessin ça fait sympa de reproduire la personne en dessin ou un lieu qu'elle aime ça aussi ça peut être pas mal mais vraiment faites travailler un petit peu vos talents vos imaginations votre créativité pour vraiment faire plaisir aux personnes sans que ça vous coûte nécessairement de l'argent c'est vraiment l'idée de cette vidéo pouvoir transmettre quelque chose un souvenir une passion voilà des voyages à travers des cadeaux qui sont pas forcément matériels en fait donc voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous y aura plus n'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas n'hésitez pas aussi à vous abonner ça fait toujours plaisir c'est gratuit et ça vous permettra de suivre mes prochaines vidéos et en même temps ça me fait toujours plaisir parce que ça me ça fout que vous me soutenez et donc voilà c'est ça je vous fais des oubisous et je vous dis à bientôt ciao ciao c'est parti c'est parti